Bonjour, je suis Philippe Méral, chercheur à l'IRD, établissement public français spécialisé dans les problématiques de développement dans les pays en développement ou en émergence, essentiellement dans la bande intertropicale. J'ai une formation en économie de l'environnement et des ressources naturelles à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je me positionne dans une recherche en économie écologique et institutionnelle en donnant de l'importance aux approches pluridisciplinaires, que ce soit vis-à-vis d'autres disciplines en SHS, la sociologie, les sciences politiques ou l'histoire par exemple, ou pluridisciplinaires vis-à-vis des sciences de la vie comme l'écologie. J'ai une formation universitaire et plutôt théorique en histoire de la pensée économique appliquée à l'économie de l'environnement, mais j'ai progressivement orienté mes recherches vers la mise en œuvre de politiques environnementales dans les pays à forte biodiversité. J'ai ainsi développé des travaux plus spécifiques à Madagascar, où je travaille depuis 1999, et puis après au Cambodge, où je travaille depuis 2012. Avec mes collègues du Nord comme au Sud, nous essayons d'améliorer les connaissances sur ces problématiques de développement socialement durable en visant notre participation au débat dans la littérature scientifique, mais aussi en développant des recommandations pour les parties prenantes de ces politiques, qu'il s'agisse des administrations, des bailleurs de fonds ou des ONG par exemple. Notre rapport au débat public réside essentiellement dans notre profondeur d'analyse que permet le travail pluridisciplinaire, la prise de temps nécessaire pour analyser les problèmes et trouver des solutions au-delà du temps des projets des bailleurs ou des ONG, qui est souvent trop court, et puis également le comparatisme entre les situations semblables que l'on recense dans différents pays et qui échappent aux administrations ou aux bailleurs de fonds par exemple. Un autre rapport concerne également la formation. Concernant ce dernier point, une de nos missions est de favoriser la recherche en partenariat avec les jeunes chercheurs, des institutions scientifiques des pays en développement. Cela se traduit concrètement par l'appui à la formation de ces chercheurs, leur encadrement en doctorat et également l'appui au laboratoire de recherche. La thématique sur laquelle va s'appuyer mon propos a fait l'objet d'un long travail dans le cadre d'un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, dont vous trouverez les résultats dans un ouvrage paru chez l'éditeur Kouaé en 2016, et qui s'intitule « Les services écosystémiques, repenser les relations nature et société ». En effet, un des principaux problèmes rencontrés par ces pays est la difficile coexistence de politiques et d'actions qui visent la conservation de la biodiversité et d'autres visant le développement économique des territoires. Par exemple, comment assurer le maintien du bon état des écosystèmes, alors même que le développement économique et social repose en partie sur une exploitation des ressources végétales et animales de ces mêmes écosystèmes ? Comment les populations locales, impactées par des mesures de conservation comme la mise en place d'aires protégées, qui restreignent l'accès aux ressources et aux fonciers, peuvent malgré tout maintenir leurs conditions de vie, voire développer leurs capabilités ? Ce sont ces questions qui sont au cœur de ma recherche.